... Avez-vous bien dormi la nuit dernière ? Ça n'est pas une question à prendre à la légère. A Bordeaux viennent de se tenir les JPRS, les journées pratiques, respiration, sommeil. Nous y avons trouvé les meilleures innovations du moment pour redormir comme un bébé. Le sommeil, c'est un oublié total de la médecine depuis l'histoire de la médecine. Et de façon étrange, mais parce que maintenant nous avons les moyens de l'explorer techniquement, on s'aperçoit que c'est des pathologies qui sont extrêmement fréquentes. Et parmi les pathologies du sommeil, de loin et de très loin la plus fréquente, ce sont les troubles de la respiration qui surviennent pendant le sommeil. Alors pourquoi ? Parce que dans le sommeil, il y a un relâchement musculaire. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dort allongé et non pas debout. Et ce relâchement musculaire, normalement, ne touche pas des zones qui sont au niveau de l'arrière-gorge, certains muscles. Et dans ces pathologies de type apnée du sommeil, il y a un relâchement de ces muscles. Et de ce fait-là, le sommeil est très considérablement perturbé. En matière d'apnée du sommeil, une innovation a marqué ces JPRS. Une innovation d'Homère Santé en collaboration avec Sim4Health et les médecins. Ensemble, ils ont mis au point une endoscopie en réalité virtuelle, afin de mieux accompagner les patients dans l'acceptation de leur maladie. Faire venir les gens à adhérer au traitement, c'est compliqué. Parce que soit ça leur tombe dessus d'un coup, soit c'est le conjoint qui dit « Ah, tu ronfles et j'en peux plus ». Soit c'est un accident et ils sont perdus, ils ne savent pas ce qui leur arrive. Donc il faut les amener petit à petit à déjà accepter qu'ils ont cette maladie, qui est diagnostiquée que depuis des dizaines d'années. Donc maintenant ça commence à devenir une quarantaine, cinquantaine d'années, mais ça reste quand même récent par rapport à d'autres maladies. Avec des conséquences graves sur la santé. Et puis le traitement qui n'est pas anodin. Ce sont des traitements, quelqu'un qui n'est pas prêt à avoir un traitement se trouve à dormir avec un objet la nuit, alors que lui, il n'est pas conscient de son mal. Donc c'est à ce stade-là d'intervention dans la vie, dans le sommeil de quelqu'un, on a besoin de s'aider par des moyens, un peu dans l'air du temps, comme ce casque qu'on a mis en place, qui pourrait expliquer un peu mieux aux gens ce qu'ils ont. Vos paupières sont lourdes. Découvrons Hypnose, le premier masque d'auto-hypnose. On a mis au point une solution qui permet de découvrir, d'utiliser et d'emporter l'hypnose partout avec vous, en tout cas au plus grand monde. L'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir un masque, donc un masque d'hypnose, connecté à une application mobile dans laquelle on va retrouver un pléthore de thématiques, des thématiques qui vont permettre, par exemple, de travailler sur son sommeil, donc de mieux dormir, de se relaxer, de travailler sur sa concentration, sa motivation. Et donc, justement, d'appréhender l'état d'hypnose en auto-hypnose, donc en toute autonomie. Dans un premier temps, vous allez entendre le récit hypnotique, donc une personne qui vous parle, une voix comme une séance, avec une ambiance, le tout spatialisé pour vraiment favoriser l'immersion. Et le masque, lui, va se synchroniser avec des lumières. Donc si, par exemple, dans le récit, à un moment donné, vous ouvrez une porte, les lumières, elles, simulent l'ouverture de la porte pour vous aider à imaginer et à rentrer dans votre expérience. Alors les bénéfices, ils sont multiples et c'est pour ça qu'il y a plein de sessions dans l'application. Ça va de l'amélioration du sommeil, donc vraiment reprendre confiance dans ses capacités d'endormissement avec un travail en profondeur, d'où l'intérêt de l'hypnose. On va avoir un travail sur la motivation, sur la concentration, sur les addictions, aider les personnes à arrêter de fumer, de grignoter, des choses comme ça. Pour les enfants aussi, on va retrouver des comptes hypnotiques, toujours à vertu thérapeutique, je dis « thérapeutique » parce qu'on ne se substitue pas à la thérapie. Mais l'idée, c'est vraiment, je suis avec mon enfant avant de se coucher, il a peur, il a peur du noir ou du monstre en ce moment parce que c'est la période. Je lui mets le masque, il écoute sa session, ça fait office de doudou, de tant d'histoire. Ça ne remplace pas l'histoire avec le parent et ça lui permet justement de s'endormir avec sérénité. Et voici un bandeau révolutionnaire, le bandeau Dream, qui analyse l'activité cérébrale d'un dormeur pendant son sommeil, qui l'aide à l'endormissement et qui favorise le sommeil profond. On s'est rendu compte il y a quelques années qu'on a trouvé que certains sons stimulaient le sommeil profond. C'est-à-dire qu'en fait, les ondes de sommeil profond étaient bien plus importantes avec ces sons. Du coup, notre recherche est partie un petit peu de là et on s'est dit qu'on allait essayer d'intégrer ces sons dans un bandeau, dans un produit qui allait pouvoir être porté par le grand public. Pendant certaines phases de votre sommeil, si on met des sons, si vous entendez des sons, ça va en fait amplifier les ondes lentes de votre sommeil, donc les ondes du sommeil profond. Et donc en fait, notre recherche est partie de là à la base, on a essayé de l'intégrer. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est dit, voilà, on va d'abord mettre des techniques d'endormissement. Donc on agit sur l'endormissement pendant la nuit, sur le sommeil et sur le réveil aussi. Donc vous avez des programmes d'endormissement qui passent en fait avec le bandeau par conduction osseuse, c'est-à-dire que vous n'avez rien dans les oreilles et vous entendez en fait des sons relaxants, de la sophrologie, vous pouvez méditer avec pour en fait faciliter l'endormissement. Il y a aussi de la cognition pour les gens qui ruminent par exemple avant de s'endormir. Ensuite, vous vous endormez et grâce à l'électroencéphalogramme qu'on a, l'accéléromètre aussi qui mesure vos mouvements, votre fréquence cardiaque et respiratoire, en fait on va savoir exactement quand stimuler votre sommeil, donc à quel moment stimuler l'onde lente de votre sommeil profond. Donc là, on le stimule pour améliorer la qualité de votre sommeil profond. Et ensuite, il y a un réveil intelligent qui va en fait vous réveiller dans la phase optimale de sommeil pour vous, pour pas que vous vous sentiez trop groggy au réveil. Drift est la première entreprise mondiale à commercialiser un produit issu des neurosciences. Bonne nuit à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada